Salut à tous, on est au Festival de Cannes 2024, c'est le dernier jour, et je suis aujourd'hui avec Alvaro, de l'éditeur espagnol Two Tomatoes Games. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu Two Tomatoes Games, en général, pour ceux qui ne connaîtraient pas la boîte en France ? Oui, nous sommes une maison d'édition qui est née en 2016 à Barcelone. Bien entendu, on a lancé notre premier jeu en 2015, mais en tant que boîte d'édition, c'est 2016. On a commencé par des jeux plus poussés, des Euro Games et tout ça, mais on a rapidement commencé à faire tout type de jeux. Et non seulement des jeux de licences d'autres pays qu'on traduisait à l'espagnol, mais aussi des jeux qu'on développait nous-mêmes. Donc des localisations et des créations, il y a aussi des créations Two Tomatoes Games. Et depuis 2016, on a publié de plus en plus de jeux, tant de localisations comme des jeux propres. On a commencé avec une gamme de jeux qui s'appelait Picoil, qui sont d'un futur dystopique. Un peu où les entreprises ont pris tout le pouvoir, le gouvernement ont fait faillite. Oui, le cadre dystopique par excellence. Voilà. Les entreprises ne font que soustraire, exploiter la terre pour leur poignons. D'accord. Eh bien, super. Sympa. On a aussi commencé à cette époque-là avec des jeux qui avaient une relation avec la nature, notamment Upstream. C'était un jeu où on avait un banc de saumon qui devait monter le fleuve. Il y avait des oiseaux, des ours qui les chassaient, etc. Et depuis là, on a continué à faire nos propres jeux. Et l'année 2020, on a commencé à travailler sur Coral. Donc justement, en parlant de ces jeux-là, tu as commencé à vous montrer Coral. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différents jeux ? Donc, on a quatre, tu as Safari Splash, Coral, Islet et Jump Company. Oui. Bon, Coral, comme je le disais, c'est une nouvelle ligne qu'on a entamée en 2022. C'est une ligne des jeux de taille réduite, de prix réduit, mais avec la profondeur pas réduite. Donc, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de profondeur dans une petite boîte. On a pris beaucoup de soin à traiter les matériels des jeux. Il est tout en bois, il y a zéro plastique dans les jeux. Ça, c'est un détail qui est important, du coup, c'est vraiment zéro plastique à l'intérieur de tout le jeu. Il y a une pochette de plastique pour les meeples, mais voilà, dans les prochaines versions, on va enlever ça. On va faire une pochette de plastique organique, c'est les fonds à partir de patates. Oui, des plastiques recyclés. Et du coup, il y a ce côté où là, dans la version actuelle de Coral, le seul plastique qu'il y a, c'est juste ce petit sachet-là. Voilà. C'est du bois, etc. Voilà. Ok, super. Voilà. Et voilà, c'est un jeu où chaque joueur est une espèce de Coral qui, on va entre tous faire grandir le Coral. On va lutter pour avoir la meilleure position par rapport à la lumière du soleil qui vient d'en haut, parce que les Coréens sont du soleil pour grandir. C'est un jeu qui a marché très, très, très bien depuis qu'on l'a lancé il y a un an et quelques. Il est traduit dans plus de 15 ou 16 langues, un peu partout dans le monde. Il est dans quatre continents et on est super fiers. Et on espère qu'ici en France, ça va aussi marcher. Pour le moment, ce que j'ai montré ici, tout le monde a beaucoup apprécié. Il s'est arrêté, il s'est signé le jeu. Et comme c'est un jeu qui joue assez rapidement, 10-15 minutes. C'est vrai que les parties sont assez instantanées. Dans un autre registre, on peut enchaîner cette fois avec Safari Splash qui est juste ici. Un petit jeu rapide au concept très malin. Tu peux nous en parler ? Oui, en fait, Safari Splash, c'est un jeu qui joue en 90 secondes. Il y a quatre niveaux de difficultés, mais le principe, c'est qu'on descend en fleuve, dans la savane, et on veut prendre des photos des animaux. On va essayer de prendre un maximum de photos des animaux qu'on aime. Le principe, c'est simple, on a une première carte. C'est léger, comme c'est des cartes carrées, donc aussi pas de plastique, parce que même pas les cartes sont en plastique. On a une carte carrée qui est le début du fleuve. Et à chaque carte, dans les deux, il y a trois animaux, mais dans la partie devant, il n'y en a que deux. Donc il faut essayer de choper les animaux qui nous intéressent le plus. Et sinon, si ce sont des animaux qui ne nous intéressent pas trop, essayer de les placer d'une façon que ça nous donne des points. C'est un jeu qui joue, comme je l'ai dit, il y a quatre niveaux de difficultés. Il dit qu'à partir des six ans, je l'ai joué avec Megaman de trois ans. Ça va, même si le seul problème, c'est ne pas mettre la pression du temps. Mais à part ça, il y a un aspect logique de suivre un fleuve, suivre par où il doit aller, essayer de tourner des cartes pour voir comment faire plus de points, etc. C'est un travail logique que je crois que les gamins apprécient et ça leur fait avancer. Pour les grands, c'est un party game dans lequel on essaie d'aller le plus vite possible, bloquer l'espace de croissance des autres joueurs. Tu as déjà entendu par ici, il y a pas mal de rires à propos de ça. Exactement, ça a fonctionné le lien là-dessus. Et ça, ça, Choral et Safaris Place, ce sont des nouveautés qu'on a fait en 2022, fin 2022 à Essen, et qui ont été présentées au cours de ce 2023 ici en France. Et cette année, les jeux qu'on présente, c'est Islet et John Company, ici au Festival de Cannes. Islet, c'est le suivant jeu de la ligne Choral, donc de nouveau séroplastique, de nouveau 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans d'âge et un jeu dans lequel il y a des actions possibles, très simples, très faciles à apprendre à jouer, mais qui a aussi beaucoup de profondeur. Il s'agit de, on est des oiseaux qui veulent pondre deux oeufs dans un îlot, donc on va faire croître l'îlot d'abord, et construire un agent, en faisant croître l'îlot, on va récupérer des ressources qui vont nous permettre de nous déplacer par l'îlot et pondre des oeufs. Ces oeufs qu'on pond, on va aussi pouvoir pondre deux oeufs dans les cartes de ressources qui vont nous permettre de faire un petit agent, qui va ensuite nous permettre de faire plus vite les actions, et essayer de gagner, de pondre les oeufs le plus vite possible, parce que c'est le but du jeu, c'est de pondre tous les oeufs qu'il y a les premiers. Et cet agent, il doit, à moitié de la partie, se démonter, se démonter, donc il faut le démonter avec sagesse pour que tout soit fluide et remporter la victoire. C'est un jeu de Thomas, d'Agnès L'Espérance, c'est l'auteur de The Crypto. Ok, d'accord. On a travaillé pendant pas mal de temps avec lui, on a beaucoup poussé le mode solo. Ok, c'est vrai qu'il y a un mode solo qui... Oui, tous les deux jeux sont de 1 à 4 joueurs, et on est très fiers du mode solo. On est content parce que c'est quelque chose de plus en plus demandé. Oui, c'est vrai. D'avoir un mode solo quand on a un jeu qu'on aime à la maison et peut-être qu'on veut passer longtemps. On n'a pas des joueurs tout de suite sous la main pour pouvoir en profiter. Donc ça, c'est très bien parti cette année, l'année dernière, 2023. Et John Company. Qu'est-ce que John Company ? La John Company, c'est la compagnie des Indes orientales britanniques. C'est un jeu qui prend place en Inde. C'est la colonisation britannique de l'Inde et l'exploitation de l'Inde. Donc c'est des thèmes assez méchants, du point de vue des droits de l'homme, etc. Mais je crois que c'est important de connaître l'histoire, parce que c'est ce qu'on dit. Non, si on ne connaît pas l'histoire, on risque de répéter la même erreur. Donc c'est un jeu avec beaucoup d'interactions, beaucoup de négociations. Et moi, c'est un de mes jeux préférés. Je passe de magnifiques moments, mais c'est vrai qu'il faut trouver l'espace, trouver les personnes. C'est un jeu, on est aussi sur un jeu vraiment particulier, mais il faut comprendre qu'il y a une raison pour laquelle John Company, il est vraiment unique parmi les négociations. Parce qu'ici, on joue des familles qui vont se partager la gestion d'une seule et même compagnie, la compagnie des Indes. Donc de ce que j'avais vu du jeu, on avait aussi ce côté justement où on va à chaque fois aussi faire en sorte qu'on augmente ça, on prestigie son contrôle au sein de la compagnie des Indes. En même temps, on est tous à couteau tiré et on risque aussi de, si on ne s'arrange pas tout en faisant en sorte d'être celui qui en sort le mieux, de faire tomber la compagnie des Indes. De ce que j'avais vu, il y avait aussi beaucoup de recherches historiques sur ce côté justement, exploration de l'histoire de la compagnie, les conséquences de sa domination sur le continent. Enfin, on est vraiment sur un jeu qui est très particulier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement, on est sur un jeu qui a eu un consensus critique assez incroyable. L'auteur, c'est Call World. Tu m'arrêtes si je ne dis pas de bêtises, mais l'auteur, c'est Call World. Tu dis aucune bêtise. Ah, super. L'auteur, c'est Call World, du coup, qui est le designer de Root, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il y a un jeu qui a vraiment très bien fonctionné ces dernières années. Et on a un jeu qui est vraiment bien connu outre-Atlantique et qui a eu un consensus critique qui est incroyable. On a par exemple la chaîne Shut up and sit down, qui considère ce jeu comme un chef-d'oeuvre. On a chez Open Includo qui considère ce jeu comme un chef-d'oeuvre. C'est particulier, ce n'est pas mettre dans toutes les mains, mais il y a un consensus pour dire que c'est vraiment une expérience ludique qui est unique. On n'en trouve pas deux des Young Company dans tout le paysage ludique. Ça, c'est vraiment une garantie. Je ne savais pas ça de Open Includo et je les écoute, mais je ne savais pas ce point. L'autre jour, j'écoutais Open Includo, un podcast assez ancien, d'il y a un an ou quelque, et du coup, il parlait chorale. D'accord, aussi, il y avait aussi chorale. Il parlait de chorale et il disait que c'était un super cadeau d'anniversaire. Il le définissait comme un super cadeau d'anniversaire pour des amis qui ne jouent pas forcément. Parce que c'est beau, parce que c'est pas cher, parce que c'est facile à comprendre, parce que c'est rapide à jouer, parce que c'est quelque chose que tu joues une partie et tu viens jouer une autre. Donc, voilà, ça m'a fait rigoler. Mais, oui, Young Company, c'est un jeu très spécial. C'est un jeu, on pourrait dire, c'est un jeu d'ambiance aussi, parce qu'il y a une ambiance qui se crée. C'est, bon, t'as déjà beaucoup dit, c'est un de mes jeux préférés, avec différence. Et c'est le seul d'ici qui n'est pas développé par nous, parce que tant Safari Splash, comme Choral, comme Islet, c'est des prototypes qu'on a trouvé. Choral, on l'a trouvé même ici à Cannes, au Festival de Cannes, ou off, il y a cinq ans peut-être. D'ailleurs, c'est Cannes aussi qui a donné le Festival de Cannes, qui a donné Choral. Voilà, et je crois qu'Islet aussi. Ah oui, les deux, c'était du scrutin, du coup, sur les nuits du off. Je crois que oui, je crois que oui. Et voilà, donc, on ferme les boucles, non ? La boucle, elle est bouclée, exactement. En tout cas, merci beaucoup, Alvaro, pour cette présentation très complète, du coup. C'était les jeux Toutométhos, du coup, qui étaient présentés dans l'espace pro, ici, au Festival de Cannes 2024. En tout cas, on a hâte, du coup, de se retrouver sur d'autres festivals. Ici, à Cannes aussi, comme tu l'as dit, il y a une histoire, du coup, avec le Festival de Cannes qui est forte, avec les jeux. Est-ce que c'était un mot de la fin, du coup, pour conclure cette petite interview ? Je remercie pour nous aider à arriver à tous les joueurs et joueuses françaises et francophones. Et saluer toutes les personnes qui voient vos vidéos. Dire qu'il y a pas mal de joie, ici, dans ces petites boîtes. Et n'hésitez pas à les essayer. Merci à tous, on vous dit à très bientôt sur la chaîne des Matagos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501